bienvenue dans cette vidéo je vais partager avec toi aujourd'hui mes conseils que j'aurais souhaité que j'aurais aimé connaître cela avant il ya de cela peut-être soit 57 ans auparavant donc pour vraiment gagner de temps des conseils que j'aurais souhaité qu'on me donne comme conseil pour ne pas faire énormément d'erreurs énormément de bêtises ne pas perdre énormément d'argent et beaucoup de temps beaucoup d'énergie et bien donc dans cette vidéo je vais te donner mes trois conseils trois conseils donc que si tu écoutes attentivement et que si tu mets cela en pratique à la lettre alors tu vas réussir dans le business de l'affiliation dans de l'affiliation c'est très bien c'est très beau lorsque vous allez regarder sur internet lorsque les gens vont dit bon le business de l'affiliation c'est bien tu peux gagner des revenus passifs tu peux travailler où tu veux tu peux bon gagner de l'argent lorsque tu dors et bien d'autres c'est bien beau c'est bien flatteur lorsque vous allez comprendre sur internet tu peux démarrer dans l'affiliation en partant de zéro sans rien investi et bien d'autres donc tant de choses qui vont vous faire à ce que vous aimerez vraiment vous lancer dans l'affiliation je vous dis ok lancer vous c'est bien beau mais avant cela il est important de d'avoir cette base les importants de connaître certaines choses et pour connaître certaines choses avant de réussir comme on le dit souvent dans la vie il faut premièrement échouer donc en faisant cette vidéo c'est parce que j'ai échoué à beaucoup d'aspects j'ai fait beaucoup d'erreurs et quand j'ai résumé toutes les erreurs que j'ai eu à faire au fur des années parce que j'ai créé énormément de blogs j'ai créé des chaînes youtube par exemple si peut-être sur ces chaînes alors je tourne ces vidéos peut-être je suis simplement à 100 abonnés vous pouvez vous dire que bon c'est petit mais tout simplement je ne suis pas sur youtube aujourd'hui je suis là il ya des années j'ai eu beaucoup de chaînes j'ai lancé beaucoup de chaînes en fait je vais vous expliquer le pourquoi j'ai fait cela et quels étaient les erreurs que j'ai eu à commettre au fil des années je me suis assis j'ai eu à faire le check donc je me suis rendu compte que en fait je n'avance pas pourquoi je vais vous en parler donc j'ai résumé toutes mes erreurs et j'ai vu que cela se résumé simplement à trois choses trois choses que j'aimerais j'aurais aimé vraiment connaître avant pour vraiment éviter tous ces erreurs donc si vous souhaitez vous lancer dans le business de l'affiliation c'est bien beau lancer vous c'est bien beau avec l'affiliation oui vous pouvez gagner des revenus passifs vous pouvez gagner de l'argent pendant que vous dormez vous pouvez aller travailler où vous voulez et bien d'autres mais mon espéance et ce que j'ai eu à rencontrer sur le chemin m'a eu à m'enseigner beaucoup de choses ce que je vais transmettre avec toi dans cette vidéo et une chose également que j'ai également constaté c'est que nombreux se lancent dans l'affiliation aujourd'hui parce qu'on se dit avait un téléphone c'est le business le plus facile on peut lancer on peut simplement prendre un lien affilié aller saturer facebook avec saturer les groupes les forums saturer whatsapp spammer et ensuite bon certains vont peut-être faire une à deux ventes sur un mois ensuite c'est tout ils ne vont plus jamais fait de ventes et nombreux sont frustrés nombreux se lancent mais après démission est ce cela veut tout tandis que l'affiliation ne fonctionne pas non simplement c'est que ils ont ils n'ont pas respecté trois principes trois principes que je partage avec toi et maintenant dans le premier principe que j'aurais aimé connaître dès dès le départ c'était simplement d'identifier mes compétences dans l'identification de votre compétence est vraiment essentiel par exemple avant de se lancer sur internet aujourd'hui je dirais chacun d'entre nous a eu à faire soit peut-être des études sur telle chose soit a eu à par exemple bon apportoyer des personnes qui l'ont à transmis peut-être c'est un valeur c'est un connaissance c'est un compétence dont par lequel ils pourront peut-être monétiser cela ou mettre cela en pratique dans un domaine dans des domaines vraiment spécifiques variés donc lorsque vous allez identifier vos compétences elle est très crucial pour l'affiliation dans l'erreur que j'ai eu à faire c'était de me dire bon en me lançant dans le marché par exemple on a eu à bon j'ai eu à regarder sur internet les niches ne plus rentables par exemple pour se lancer dans l'affiliation bon je me suis lancé dans telle niche je me suis lancé dans telle niche on m'a dit bon par exemple voici tel produit à promouvoir peut-être dans la perte de poids j'ai eu à prendre peut-être tel produit pour faire la promotion en fait je m'y connaissais pas trop le marché ne m'intéressait même pas trop simplement que je voulais gagner de l'argent et je n'avais pas identifié vraiment mes compétences vraiment donc votre compétence ça peut être peut-être vous avez un petit background peut-être des développeurs de logiciels vous pouvez vous spécialiser par exemple uniquement dans l'affiliation des logiciels en sachant que bon vous connaissez peut-être soit les api le html css et autres vous avez une communauté en fait vous pouvez parler le langage en fait c'est ça vraiment le but parler langage des gens pas ceux ci peut-être disons que vous voulez draguer une femme et qu'elle parle l'anglais que vous parlez le français donc aussi longtemps que vous allez être en désaccord ou vous n'allez pas parler vraiment ce qui lui plaît elle ne tombera jamais amoureux de vous bon à l'exception peut-être prêt donc ce qui est important dans l'affiliation c'est de parler le langage des gens si vous lancez par exemple dans la niche de la perte de poids il faudrait qu'au prix à l'art par exemple je dirais peut-être que vous connaissez peut-être soit un peu en musculation que vous connaissez peut-être un peu vous avez eu à prendre un peu de poids et que par la suite vous avez essayé un peu de perdre vous comprendrez vraiment ce que les gens souffrent dans ce domaine et lorsque vous connaissez la souffrance maintenant des gens vous allez vous adresser maintenant en touchant ces points de souffrance dont j'en ai par exemple énumérer ces cas là dans la vidéo précédente que vous trouverez sur cette chaîne youtube où je parlais des niches les plus rentables qui sont les niches qui se basent plus sur la peur donc lorsque vous allez parler le langage de ces personnes vous allez toucher les points sensibles alors ça peut être par exemple dans la création de vos vidéos pour promouvoir vos produits affiliés ça peut être dans la rédaction des articles de blog dans les newsletters d'une fois que vous avez identifié vos compétences donc vous allez vous adresser maintenant à votre public cible de façon vraiment efficace et cela vraiment vous allez je dirais peut-être toucher le gros lot ou vraiment toucher le coeur la sensibilité des gens et les gens lorsque vous leur parlez leur langage c'est là où ils peuvent sortir la carte bleue et payer vos produits ou passer par vos liens affiliés pour pouvoir commander tel ou tel produit et le second aspect donc la deuxième erreur que j'avais eu à commettre c'était de vouloir faire la promotion de tous les produits sur internet donc il fallait bon je voyais peut-être tel produit qui se vendait à 1000 euros peut-être la commission à 70% dont je faisais simplement la promotion je faisais tel alors c'est une très grosse erreur donc tous ces trois conseils que je vous donne vont résumer tous les erreurs que vous feriez donc par la suite ou peut-être vous faites déjà sous et d'un dans l'affiliation ces trois erreurs résume donc ces trois conseils que vous donne dans cette vidéo résume tous ces erreurs là donc lorsque vous allez vous spécialiser dans un marché donc vous allez éviter énormément d'erreurs vous allez éviter les tentations vous allez éviter les objets qui brille dans tout ce qui va être la traîne sur internet par exemple voici peut-être le nouveau algorithme comment craquer tiktok pour générer tel x ou y commission et autres cela ne va pas vous intéresser parce que vous spécialisez dans un marché et peut-être dans ce marché là là donc les gens qui sont intéressés par votre marché ne sont pas peut-être du tiktok peut-être ils sont simplement sur youtube peut-être ils sont pas sur youtube peut-être ils lisent uniquement les articles de blog peut-être même ils lisent pas les articles de blog mais peut-être ils lisent des magazines ou ils écoutent à la radio lorsque vous avez vous spécialiser donc dans un marché ça peut être le marché de la perte de poids le marché de la finance le marché de la crypto vous allez donc lorsque vous allez vous spécialiser vous allez éviter énormément d'erreurs dont je les dis je passe j'en ai vraiment payé le prix et c'est pour ce fait je fais cette vidéo franchement pour vous sensibiliser pour dire respecter vraiment ceci à la lettre vous allez donc je ne pourrais pas énumérer tous les erreurs que j'ai eu à fait mais quand je résume toutes ces erreurs je me rends compte que je me rends compte que en fait je m'étais pas spécialisé dans un marché ce qui a eu à fait que je devais prendre un produit soit créer un blog dessus après un temps m'en rends compte que bon je ne suis pas très motivé par le marché je m'y connais pas trop dans ce marché je en fait je me suis juste laisser emporter par l'objet brillant et cela bon et l'autre dernier aspect qui est vraiment crucial que je dirais c'est de vous former donc ne vous lancez pas simplement dans l'état ne vous regardez pas toutes les vidéos qui sont sur youtube qui vont vous dire formation complète sur l'affiliation je vais vous dire une chose c'est que sur youtube généralement on va vous donner du contenu qui est générique dans tout ce qui va être vraiment du concret tout ce qui va être dans un ordre donc cohérent là où les idées sont vraiment rassemblées à la lettre pas à pas dans cette formation ces qualités de contenu demandent énormément de ressources du temps et d'énergie pour pouvoir les générer et vous ne trouverez nul pas cela sur youtube donc youtube c'est simplement plus du contenu générique des vidéos de 1 à 10 minutes de 15 30 40 minutes bon vous trouvez des vidéos peut-être une et autres mais la plupart des temps ça va être des vidéos vraiment génériques où les choses soit c'était juste un webinaire comme cela ou un live auquel on a simplement republié sur youtube mais des vidéos par exemple qui ont pris des mois pour être conçu donc cela généralement vont être des vidéos ou des formations de qualité donc il est important je dirais comment c'est parti